La, moi comme j'ai dit dans l'intro de la première partie, j'ai des affaires weird cette semaine. Puis j'ai fait exprès pour que ça soit 3 weird. Maintenant que c'est pas si weird que ça, c'est juste comme c'est poche là. Mais le premier, comme j'ai dit, je vais te faire écouter le vidéo, mais je t'ai déjà donné le headline. C'est un gars qui a été retrouvé mort chez eux, Monsieur Johnson, il est 59 ans. Puis dans sa maison, il y avait 2 tonnes de piss. J'avais vu la photo, puis j'avais vu qu'il déversait dans les égouts, j'avais vu ça. Mais j'ai pas, j'ai juste scrollé. Il y a un petit clip, c'est pas comme mind-blowing le clip, mais comme tu vois quand même assez de détails, puis ça c'est écoeurant. Check ce que ça a fait dans la maison. Oh my god. J'suis dit des magics. Oh bro, j'en ai des frissons, ça m'a levé le coeur. Quand même quelqu'un peut vivre comme ça. Fait que pour ceux qui nous écoutent en audio, je vais juste faire un petit recap pour que vous cachez la petite panic attack à Josh. Le gars, il était un investisseur dans le stock market. Il a tout perdu son cash. Il y a eu un crash. Le gars, il tombait en dépression. Il commençait à vivre chez eux. Il a commencé à boire de l'alcool, fumer des cigarettes dans la maison. Il se laissait pourrir dans le fond. Puis là, il a entendu dire quelque part que tu pouvais vendre ta pisse si tu la collectais. Je sais pas si c'était pour des découvertes scientifiques ou peu importe. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il pensait faire. Mais là, finalement, c'était un scam. Puis le gars, il est mort à 59 ans. Puis les enquêteurs, ils ont amené leur team avec le hazmat suit et tout ça. Ça poussait à travers le plancher. Il y avait des maggots partout. Mais je pense pas que la pisse passe au travers de plastique. Non, non, mais c'est parce qu'il y a eu des versements là-dedans. Il y avait des dégâts partout parce qu'il y avait plein de bouteilles d'alcool et de cigarettes. Il y a eu vraiment plein de pisse qui est leakée partout où il se ramassait pas. Moi, c'est les maggots. C'est quoi en français, les maggots? Les petits verres blancs. C'est de la vermine? Non, non, des verres blancs. Des verres blancs. Anyways, on s'en fout là. C'est des petits verres blancs. La rapace là. Ceux qui nous écoutent là, puis ceux qui n'ont pas vu vidéo, ceux qui nous écoutent l'audio là. Il y en a partout dans l'appartement. Partout. 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 À travers le plancher. À travers le plancher. Dans les bouteilles de Coke. Dans les... Tout partout. Ah, c'était dégueulasse. Ah, ça m'a levé le cœur. Deux tonnes de pisse là. What the fuck? Une tonne, c'est 2200 livres. Fait qu'il y a 4400 livres de pisse. Ça, c'est des années de pisse. Ah oui. Des années. Puis pendant ce temps-là, lui, il sortait à peine dehors. Puis il y avait plein de bouteilles d'alcool. Puis des affaires de cigarettes. Puis des boîtes de pizza. Puis de la style junk. Le yoga, il était broke, broke. Mais là, tu craves d'une heure. Il bevait du Jack Daniel's là. Mais continue à parler. Je vais checker combien de tonnes d'urine, quelqu'un. Ouais. Urine par année. Ouais, sérieux. Bien, c'est des années. En tout cas, puis là, le gars, comme tu le vois dans la vidéo, il y a des Tupperware. Comme tu sais, les 2 litres de Fruitopia puis de Coke, whatever. Ils sont après à tout verser ça dans les tuyaux. Puis les tuyaux, comme, ils ne le takent même pas tellement que c'est pourri. Hey, des tonnes puis des tonnes. C'est écœurant. Combien un humain il pisse par année, c'est le fun. En moyenne. 550 litres par année. Puis un litre, ça pèse combien à peu près? Écris, oui. Comment ça pèse un litre de pisse ou d'eau, whatever. 2,2 livres. Fait que c'est à peu près 4 ans de pisse. Ouais. Bien, je ne sais pas comment tu as fait le calcul, là. C'est 2 litres pour moi. C'est 4 000 livres. Puis il y a 500 litres par année. 550 minutes. 550 litres par année. Combien tu as dit de livres, excuse? 2,2. 2 livres du litre. C'est 1 000 livres. Ouais, c'est 4 000. Mais l'affaire, c'est sûrement qu'il en produisait plus que la personne normale parce qu'il voulait les vendre. Sûrement qu'il buvait plus, puis qu'il faisait exprès. Mais mettons pour le fun, on va le mettre en 3,5 pistes. Ouais, ouais. Juste pour faire un ballpark, là. C'est du cul. Fait que imagine... J'ai jamais vu ça. Pense à combien de fois par jour tu vas aux toilettes, là. Puis tout ce temps-là, tu les mets dans des bouteilles de plastique, tu les accumules pendant des années. Puis toi, tu penses faire une fortune avec ça parce que t'es broke as shit, là. Tu vois, c'est ton last resort, là. Je vais m'en sortir, puis là, t'apprends que c'est un scam. C'est pour ça qu'il est mort en 59. Il est mort en 59 ans, puis shocker. Puis c'était pourri dans son appartement. Ah non, c'était actuellement. C'est actuellement, c'est actuellement. Maison, appartement, je sais pas trop quoi. C'était dégueulasse. Ça, c'est un... On va finir avec ça. Ouais, on va finir avec ça. Pour cette partie-là. La deuxième affaire que je veux te montrer, c'est un... Comme je l'ai dit, c'est une interaction au Québec. Je sais pas si c'est à Montréal ou peu importe. Le gars, il a 4000 piastres cash sur lui. Puis la policière, elle menace de l'arrêter pour avoir du cash sur lui. Puis pour mettre en contexte, au Canada, t'as le droit d'avoir le montant d'argent cash que tu veux sur toi. Tu peux avoir 100 000 piastres cash dans un sac sur toi. C'est pas illégal. Le seul temps que ça devient illégal, c'est si t'as plus que 10 000, t'essaies de traverser les douanes. Mais une autre chose illégale, c'est que tu peux pas avoir bien de l'argent cash puis avoir des stupéfiants sur toi. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est juste parce... Ouais. C'est sketch, fait que tu peux avoir des... Comme un tabarnak. Tu peux être suspect d'une enquête parce qu'on pense que tu deales des gros montants. Mais moi, je suis Joe Blow, là, je m'en vais à la job le matin. J'ai un sac à dos, j'ai 100 000 piastres dedans. J'ai pas rien d'autre sur moi. Tu te trosses pas les banques? Tu te trosses pas les banques, j'ai le droit. C'est de l'argent comptant, c'est de la vraie monnaie. C'est à toi. Puis elle, il est pas au border, là. Puis même s'il l'est, il a 4 000. Il a le droit de traverser jusqu'à 9 999, puis qu'il y a 99 canadiens pour aller dans un autre pays. T'auras le droit d'avoir ça en liquide sur toi. Puis lui, il a 4 000, puis check comment la police-sœur, elle parle. Vas-y, je veux. Vas-y, je veux. Donnez votre argent, sinon vous arrêtez... Pourquoi tu veux moins d'argent? Si t'as une personne raisonnable, elle passe ça dans ses portes. C'est ça que je lui ai dit. Je m'en vais à la mariage, je te défense. Elle est venue au début. Non, non, mais... Elle m'a dit que c'est votre argent qui se tourne dans ses portes. Je compère sa automobile, ben c'est mon argent, c'est mon argent, c'est mon argent, c'est moi qui passe la défense. Là, si vous ne me donnez pas votre argent... Pourquoi tu veux moins 4 000 $? Dans la minute. Dis-moi, pourquoi tu veux moins 4 000 $? Je lui ai dit qu'une personne raisonnable va passer dans ses portes. Pourquoi ça ne veut pas avoir 4 000 $? Pourquoi une personne raisonnable? Est-ce que vous me donnez l'argent, je vais enrer pour rentrer, je vais t'apprendre un peu plus de police. Est-ce que vous me donnez... Est-ce que vous me donnez... Donne-moi ton argent tout de suite, sinon je t'arrête, tu t'en viens dans mon char. Ok? L'argent, je vais la compter avec vous, je vais vous donner un reçu. Ok? Oui. Voilà. Mais je comprends... Il faudrait avoir plus de contexte et des commentaires. J'ai lu un commentaire, ça disait, ça dis genre, juste 4 000 $, il s'en allait juste faire son épicerie. Oh, qu'elle allait en 1,24 $. F**k, c'est vrai, maman. Mais, pour mettre un peu de contexte, j'ai checké un peu, j'avais vu... Mais comment elle l'a su, excuse-moi. Comment elle a su qu'elle avait 4 000 $? Ça, je ne sais pas. Encore une fois, puis moi, le point du vidéo, ce n'est pas de chier sur la police. Ce n'est pas pour ça que j'ai montré ce clip-là. J'ai trouvé ça bizarre parce que ça donne que je connais cette loi-là, que tu as le droit d'avoir 10 000 $. Jusqu'à 10 000 $ pour traverser les douanes. Puis, je ne sais pas s'il était aux douanes ou dans un centre qui s'en allait peut-être dans un aéroport ou whatever. Ça ne change rien. Je n'ai pas le contexte. Peu importe. Le gars, il te dit flat out qu'il a 4 000 $. Puis, à la fin, la seule affaire qu'elle a dit de bon dans tout le long, c'est qu'elle a dit, je peux le compter avec vous, je vais vous donner un reçu. Tu as le droit de faire ça. Comme, tu sais, je ne suis pas sûr combien d'argent que tu as. Si elle est aux douanes, comme à l'heure, si on est dans un centre de douanes, puis qu'elle, elle décide de le compter, elle a le droit. Parce que tu as le droit jusqu'à 10 000 $. Puis, 4 000 $, si c'est tout des 10 $, ça peut avoir l'air bien épais. Je pense que c'est peut-être proche de 10 000 $. On va le compter ensemble. Mais elle a confisqué l'argent ou non? Mais l'affaire, c'est qu'elle menace de l'arrêter. À cause qu'elle ne donne pas l'argent. À cause qu'elle ne donne pas le 4 000. Fait que là, l'affaire, c'est ça qui est bizarre. Puis, l'affaire aussi, c'est que tu vois de plus en plus des places. Moi, ce que je trouve plate, c'est que notre société est basée sur le dollar. Puis, on est en train de mettre des restrictions sur le dollar. Comme, il y a des places qui prennent juste carte à cette heure. Comme, tu le vois plus en Europe. Puis, en ce moment, il y a des places qui refusent de prendre de l'argent comptant. Oui. Mais ici, tu n'as pas le droit de refuser. En ce moment, oui. Puis là, au Canada, la raison que je voulais plugger ça et tout, c'est que deux semaines passées, le Canada a refusé d'implémenter. Ça, je t'en avais parlé dans mes affaires de conspiracy pour le One World Government. Tu appelles ça CBDC. C'est le Central Bank Digital Currency. Ça serait que tout le monde utiliserait un currency qui est digital, qui serait avec ton assurance sociale, avec tes comptes bancaires. Comme, ta personne serait liée à ton cash. Puis, toutes tes cotes de, voyons, ton crédit, ton mortgage, toutes tes affaires seraient liées à une affaire. Ton passeport, ça serait comme un one-stop shop pour toute ta personne. Oui. Puis, le Canada a refusé d'implémenter ça. Ça fait deux semaines qu'ils l'ont annoncé officiellement. Qui est une crise de bonne chose. Bien, moi aussi, là. C'est une crise de bonne chose parce que moi, je suis pour la liberté individuelle. Puis, tu ne devrais pas avoir l'obligation de tout linker ensemble. Si je veux avoir du cash sur moi, fuck you, je vais devoir avoir du cash sur moi. Mais la fin, c'est que je ne comprends vraiment pas. Comme là, elle a confisqué l'argent, puis elle est allée au poste de police avec l'argent, puis elle met... Oui. Pourquoi? C'était littéralement, je compte ton cash avec toi, puis si tu n'as pas raison avec le montant, je t'arrête. Parce qu'une personne raisonnable n'a pas d'argent comme ça sur lui. OK, 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 minute. C'est ça son raisonnement. Elle ne le confisque pas. Elle veut juste qu'il donne l'argent pour le compter, pour faire sûr qu'il y a en bas de 10 000. S'ils sont en un centre de douane. S'ils sont en un... Non, 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 ce n'est pas un centre de douane. C'est ça, mais ils n'ont pas de... Non, non, ce n'est pas des policiers aux douanes. C'est ça, tu vois, police. C'est des agents d'immigration. C'est ça. Ce n'est pas des policiers. C'est totalement deux choses différentes. Oui, oui, c'est ça. Mais je te dis, c'est le seul contexte. La scule. Oui, c'est le seul... Ça, je te dis, c'est le seul contexte qui ont le droit de faire ça. Mais pourquoi? Le billabard, elle n'avait pas le droit. Fait qu'elle ne connaissait pas sa loi. C'est ça, je veux dire. Moi, mon but, ce n'est pas de chier sur elle. C'est juste de dire... Ben, un peu, fuck elle. Oui, fuck elle, certain. Mais mon but, c'est que... Moi, j'aurais dit, arrête-moi. Le gars est juste... Il lui arrête-moi. 100% et il t'arrête de lui dire... Moi, c'est sa justification qu'elle donne. Elle dit, une personne raisonnable n'a pas ça sur lui. Mais oui, non, il y a des loyers de 4 000$. Si mon... Oui, à Montréal, surtout. S'il veut ça en cash, mon landlord. S'il veut en cash, puis je n'ai pas le choix d'acheter 4 000$. Je vais acheter 4 000$. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Je ne comprends pas. Oui, puis ça me dit, moi, je ne fais pas ça des transfers. Tente pas. Que ça cache. Je vais avoir acheté un char, ce qui est gg. Pas de tes câlisses d'affaires. Oui. J'aurais l'ownership, ça finit là. Mais pas juste ça. Si un char, le gars, il vend 12 000$ et il veut que j'arrive avec 12 000$ cash. Oui. Je vais avoir 12 000$ sur moi. Oui. Je ne comprends pas. C'est pas sa mentalité. Admettons, tu vas à une business. Admettons, tu vas voir un garagiste. Je veux voir la vidéo. Alors, passe-moi. Je veux le voir le début. OK. Qu'est-ce qu'elle dit au début? Parce que... Elle dit, donne-moi ton argent, sinon je t'arrête. OK, mais à cause qu'elle veut le compter ou à cause... À cause qu'elle trouve qu'il n'y a pas d'allure d'avoir tout ce montant-là. Fait qu'il se met vulnérable, genre, ou il est juste d'hommes. C'est le même si elle... OK, minute. On va dire qu'elle a 4 000$. Est-ce qu'elle va partir avec l'argent ou elle y ordonne? Ben, elle dit, je vais te faire un reçu et je te redonne de l'argent à la fin. C'est ça qu'elle dit. Je vais te redonner l'argent? Je vais le compter avec toi. Parce que lui, il dit qu'il y a 4 000$. Fait qu'elle est-ce qu'elle ne croit pas. Mais check, tu peux le réécuter. Oui. Vas-y, je vais. Je vais vous donner votre argent, sinon vous arrêtez... Pourquoi tu mets mon argent? Parce qu'il y a une personne raisonnable et pas celle-là, c'est toi. C'est ça que je vais te dire. Ben, je m'envoie à mon mariage. Défense. C'est ça que je m'envoie au début, là. Ben, non, mais... Ben, mais je dis que c'est votre argent que tu te donnes l'argent. Tu compteres l'automobile, ben, c'est mon argent, c'est ça, c'est mon argent. C'est moi qui te défense. Là, si vous ne me donnez pas votre argent... Pourquoi tu veux mon 4 000$ d'alors? Dans la minute. Dis-moi, pourquoi tu veux mon 4 000$ d'alors? Comme je vous l'ai dit, une personne raisonnable va pas ça dans ses portes. Personne ne va pas avoir 4 000$ d'alors. C'est ça, non, c'est bon, c'est bon, je m'envoie. Donne-moi ton argent tout de suite, sinon je t'arrête, ça revient dans mon char. OK? Tu veux mon 4 000$ d'alors, je vais vous donner un reçu. Parfait. Ouais. C'est pas long. Ben, il ne donne pas. L'unique, ça. Pourquoi tu veux mon argent? Tu as une personne raisonnable à la personne à ses portes. Je vais te dire que tu veux mon argent. Il n'y a pas de contexte, il manque de contexte. Oui, oui, 100%. Il manque de contexte. Là, je m'excuse pour ceux qui écoutent, là, que c'était un peu long, là, on... Je comprends ça au peu, là. Ben, même à ça, t'as pas besoin d'avoir plus de contexte que ça, sauf s'il est aux douanes pis il l'est pas. Ou il n'a pas l'air de light. Je comprends pas. Faudrait... Faudrait faire des recherches sur cette vidéo-là pis... Ben, je veux juste te dire, en entant quelqu'un que tu envoies dans la justice, t'as pas le droit d'arrêter quelqu'un pour avoir du cash sur lui. Flat out. Mais peut-être qu'il s'est fait arrêter pour autre chose? Peut-être, mais moi, la seule affaire que je sais, c'est que ça a l'air que ce gars-là poursuit, elle, pour une mal pratique, whatever, comment tu l'appelais ça? Ben oui, si, si, si... L'affaire, c'est qu'il faut qu'elle ait une crise de bonne raison pis là, live, moi, toi, pis les commentaires que j'ai regardés, il n'y a aucune personne qui comprend pourquoi qu'elle fait ça. Ben, pas rien que ça, c'est... L'affaire, c'est que je pense qu'elle va perdre, elle, parce que... Ben oui, elle va perdre. La mère qui interagit, tu le vois qu'elle n'est pas sûre de la raison qu'elle fait parce qu'elle dit, t'as juste pas d'allure. Ouais. Comme, c'est pas une raison d'arrêter quelqu'un. Si je trouve que t'es un hostie de moron, c'est pas un crime être moron, là. Comme, elle trouve juste d'homme d'avoir ça sur lui pis ça lui donne une excuse d'avoir comme un... Ça me fait penser des vidéos des States. Des fois, tu vois des policiers aux États-Unis qui disent des affaires n'importe quoi pis t'es comme, ben voyons donc. Pis là, tu vois ça au Québec, au Canada. Donne-moi ton cash, sinon je te mets dans le short live. Moi, j'aurais dit en porte-moi. Moi, je pense que j'aurais dit en porte-moi. Ah, s'il te plaît. En porte-moi. Go. Oui, parce que tu peux prendre ton cash. Parce que je te donne pas mon cash. Prenons que ça, tu peux t'en faire plus. Ouais. Tu poursuis... Ben oui. Tu es correcte, je vais avoir plus que quatre mille après. Fuck you. Ouais, c'est ça. Ben voyons donc, oui. Pis t'sais, le gars, il a comme... Oui, il était comme... Mais il gardait son bout, mais il a pas été impoli. Il a pas comme crié après, rien. C'est elle qui a levé le ton après. Il lève son bâton. Ouais, ouais. Pourquoi? Dis-moi une raison. Il dit, donne-moi une raison. C'est ça l'affaire pis c'est comme... Personne raisonnable. C'est pas une raison. Man, pis la foire, c'est qu'elle s'est pas trompée. Elle l'a dit quatre fois. Ouais. Fait que c'est comme... Ok, mais des interactions de même comme... C'est plate, mais on dirait qu'au Québec, il y en a un peu plus qu'ailleurs au Canada. C'est pas... Je sais pas. Je dis pas que c'est ça que c'est, mais mon algorithme semble me montrer ça. J'étais avec au Québec, pis avec mon emploi, j'ai interagi beaucoup avec les policiers. Pis ils ont tout le temps eu une tête sur les épaules. De tout ce que j'ai vu... Fait que la SQ ou la SPVM? La SQ. Ok, parce que la SPVM se font roaster. J'ai jamais été... J'ai été en contact avec une personne de SPVM, mais j'ai été chanceux parce que je connaissais la policière. Ok. Fait que j'ai été... Mais la foire, c'est que c'est dans le temps que j'étais dans le Covid. Pis ils arrêtaient le monde quand tu t'es passé quelque chose. Ah, pour checker. Tu viens de l'Ontario, pourquoi t'es ici? Je travaille à Laval. Je travaille à Laval. Elle dit, ok, tu travailles où? À la prison. Elle dit, ok, tu travailles-tu avec elle? Je dis, ben oui, elle, pis elle. Elle dit, ok, oui, j'ai connu les deux, c'est bon, tu peux aider. Fait que t'as passé le test. Fait que j'ai passé le test. Mais on va dire que... Anyways. C'est ça pour dire que toutes les interactions que j'ai eues avec les policières, pis les policiers du Québec ont tout le temps été corrects, pis ont tout le temps fait de l'allure, pis ont tout le temps eu des états que je sais pas. Ouais. Mais obviously, il y a des pommes pourrêtes partout. Ouais, pis il faut pas y mettre dans le même bateau. Excuse-moi, pardon, là, je veux pas dire que c'était une pommes pourrêtes, ce policière-là, là, mais le contexte qu'on a pis la vidéo qu'on voit, pis ça a aucun sens. Ça a pas de sens. Aucun sens. N'importe qui peut prendre 4 000 de piastres, ou 5 000 de piastres, ou 10 000 de piastres, aller acheter un char, genre, cash. Tout le monde peut faire ça. Ouais. T'as juste besoin des ownership, pis tes plaques. That's it? Ridicule. Oui, pis tu vas avoir une preuve, t'as pas le choix d'avoir une preuve de transaction anyway. Fait que je te le paye en pinot ou en cash. Ouais. Je te le paye comme je te dis, pis si tu me donnes le char en retour, j'ai une preuve, pis tu te fais taxer sur la valeur marchande du char. Tu me l'envoyerais la vidéo, pis je vais faire mes propres recherches, là-dessus, pis je vais checker. Fait que ça, c'était juste pour dire, pis je voulais juste faire un petit wrap-around avec l'affaire de cash, parce que c'est la seule affaire qui garde le monde. Tu sais, comme il y a du monde qui font du truck on the side, pis moi, j'ai pas de problème avec ça. Si tu vends tes affaires, ce qui est gg. Moi, j'étais avant une astille lampe à 30 piastres, ce qui est gg, là. Je déclarerais pas ça sur mes revenus, man. T'es-tu ça à la sauce? Mais t'es pas obligé. Je sais, mais techniquement, tes revenus, tu devrais les déclarer en citoyen honnête. Pis si on se rendrait dans une société que le cash disparaît, ça, ça disparaîtrait. Tu sais, il y en a du monde qui ont du stock, qui valent du cash. Ouais, c'est tout le temps des e-transfers, pis des affaires-là. C'est ça, pis là, ça serait tout tracké. Pis c'est pour ça que je dis, la fin de CBDC, ça donnait bien avec le timing de cette vidéo-là. Mais je pense que personne veut ça, là. C'est moi qui ai une tête des épaules. Ben, obviously, comme... La fin, c'est que t'as déjà ça sur ton fond. Tu peux déjà payer avec ton fond. C'est ça. Pourquoi rajouter d'autres choses pis dire non, on abolit le cash-cash? Ben, moi, où est-ce que je mets la ligne, c'est où tu peux et tu dois. Ouais. Ouais. Quand t'es forcé, c'est pas bon. C'est ça. Pis moi, j'aime pas me faire forcer des affaires. Si ça me tente de le faire pis c'est légal, je vais le faire. Pis si ça me tente pas, je le fais pas. That's it, that's all. Ça finit là. C'est ça le point d'une démocratie pis d'être libre. That's it, that's all. Pis encore, pour faire une petite boucle pour tout rapper ça, là. Au Canada, j'ai encore une petite mauvaise nouvelle pis c'est pas une affaire politique. On est rendu dans le bottom five mondial pour la fertilité chez les hommes et les femmes. So, dans nos hormones reproductives. Dans le top 5 des pays. Bottom five countries. Avec les États-Unis, le Royaume-Uni pis dans le fond, les pays obèsent. Mais, on est rendu comme, c'est Statistique Canada. C'est ça ton troisième point que tu voulais apporter. Statistique Canada vient de releaser qu'à partir de 2023, le Canada vient d'entrer dans le bottom five pays au monde qui ont le plus de chances. Comme mettons que chaque couple moyen, four, on est dans le bottom five de chances que la femme tombe en sainte. Shit, hein. États-Unis, numéro un. Mais je pense que c'est à cause de l'obésité. Ben, le point c'est ça parce que… Ben en tout cas, moi j'ai fait mon petit rabbit hole là-dedans. Parce que si tu regardes sur Statistique Canada, tu vois les… Tu peux faire des graphiques… Il y a une différence entre causation pis… Correlation. C'est ça. T'as correlation pis causation. Causation, c'est x donc y. Pis t'as corrélation entre ça pis ça, ça a l'air à matcher. On peut pas prouver que c'est littéralement ça qui cause ça, mais comme… Ça mix match, mettons. Un peut potentiellement mener à quelque chose qui mène à cette chose-là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plus comme un effet boule de neige que direct. Après, les États-Unis, la dernière fois que j'étais allé là, je t'ai dit… C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose, mais c'est… Pas à Miami quand j'étais à Miami. Miami, c'était… Mettons que le poids moyen était normal. Mais quand j'étais allé au Vermont, pis que j'étais allé au Walmart, pis que j'étais allé au Target… Peter Griffin, là. Comme j'ai rien contre ça, là. Je vis ta vie de la manière que tu veux, là. Tu peux… Comme j'ai rien contre un petit peu plus poids, mais je t'ai dit que j'étais… Yo! Une personne sur deux était obèse morbide. Ouais, comme morbide. Morbide, là. Que c'était de la misère à marcher, là. Ouais. Pis là, tu le vois dans la corrélation qu'on a de la misère à faire des enfants. Comme même… Pis ça, c'est à cause… Premièrement, comme le taux… Le coût de la vie en ce moment fait que le monde font moins d'enfants, à cause… Pas juste un, ça ne leur tente plus. C'est à cause, comme, ils ne voient même pas la lumière au bout du tunnel pour survivre avec leur cash. Pis t'as de deux qui sont physiquement incapables. Yeah! Physiquement incapables, pis ils t'envoient de plus en plus. Excuse-moi, mais si t'es 500 livres, là, tu vas avoir de la misère, là. Oui. Je ne vois pas où, quand, comment, pourquoi, là. Pis c'est ça l'affaire, c'est comme… Pis après ça, c'est ce monde-là et tout qui vont chialer. Hé, on fait rentrer trop d'immigrants. Ben, un, une des raisons qu'on fait rentrer beaucoup d'immigrants en Amérique du Nord, c'est parce qu'on ne fait pas assez d'enfants pour que la population reste égale. Pour que la population reste exactement égale, il faut que chaque personne fasse deux autres personnes, parce que moi, je me mets en coupe avec toi, on en fait deux autres, fait que c'est un pour un. On a un chaque. Ouais. Fait que là, on garde minimum, mais les Blancs traditionnels canadiens font comme 1,6 enfants. Fait qu'on n'en fait pas assez par famille. Yep. On se rend pas à deux. Fait que là, la population, ce que ça veut dire, c'est qu'elle diminue. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On a même plus de monde de l'extérieur qui sont des pays plus pauvres, pis les pays plus pauvres font plus d'enfants parce qu'ils ont besoin de plus de labor physique. Pis ça, c'est pas des cachettes, tout le monde sait ça. Hum-hum. Hum-hum. Mais là, on chiale qu'on en rentre, incluant moi-même. Moi, je suis pas pour l'immigration de masse, pis c'est pas ça l'argument que j'essaie de faire. Là, c'est qu'on chiale du monde qu'on rentre. Surtout les plus âgés. Dans mon temps, c'est pas de même, blablabla. Là, c'est eux autres qui sortent les boomer comments de comme dans mon temps pis dans mon temps. Mais c'est parce que le monde de ton temps, ils ont créé une économie qui fait que le monde de plus ton temps sont plus capables de vivre comme dans ton temps. Yeah. Pis là, tu chiale du monde qu'ils sont pas dans ton temps. Fait que comme, ta gueule. Mais de deux, là, moi, il faut que je vive ces conséquences-là en plus du système que vous avez créé qui font qu'on est pas en santé. Parce que, regarde, le fertility rate, il baisse tight. Fait qu'il faut amener plein de monde d'ailleurs. Pis là, on chiale qu'il y a du monde d'ailleurs. Fait qu'on est hypocrite au bout. C'est pour ça que je dis, own your shit. Pis si tu chiales qu'on rentre plus de monde, ben c'était juste à nous autres de créer une économie qui faisait plus de sens. Pis si on voulait tous être des familles nucléaires pis qu'il y avait pas d'immigration de masse pis tout ça pis que les jobs restent pareils comme qu'ils étaient pis on était bien qu'on était jeunes. Fait juste faire les enfants. T'avais juste à faire la même colise d'affaires qui a fonctionné pendant des milliers d'années qui était, on fait beaucoup d'enfants. Mais l'affaire, c'est que c'est un effet boule de neige parce que, comme obviously, la seule raison pour que moi j'ai pas d'enfants live pis que toi t'as pas d'enfants live, c'est parce qu'on est pas rendus là monétairement. Ouais, ça serait juste de ça, j'en avais déjà quatre. C'est ça, je veux dire. C'est... L'affaire, c'est qu'on... On va dire que... On se recule 50 ans pis un homme avait la même job que moi avec le salaire que j'ai live. J'aurais pu avoir des enfants pis vivre très... Aller à des voyages. Ouais. Pis faire des voyages en famille. Aller une fois par année à Walt Disney pis tout. Pis ils auraient été capables de fournir. Mais moi, je suis pas paycheck to paycheck. Mais je veux dire que j'ai de la misère. Je pourrais même pas voir pis être capable de percevoir d'avoir un enfant sous ma charge parce que je suis comme... Où je vais pogner l'argent? Où je vais pogner pour son... Pour la bouffe? Où je vais pogner pour... Où je vais pogner de l'argent pour la bouffe? Où je vais pogner de l'argent pour l'habiller? Où je vais pogner de l'argent pour la voyager colle? Où je vais pogner de l'argent pour la voyager colle? C'est ridicule. Pis tu sais, je comprends le monde pis on dirait qu'on est perdant les deux bords. On est perdant de ce côté-là pis on est perdant de la gauche pis on est perdant de la droite. Oui, mais c'est ça l'affaire, mais là c'est parce que c'est... Un moment donné, c'est quand que ça va être trop pour dire, comme écoute, on arrache en crisse là. Oui, les grosses corporations vont mettre des bâtons dans les roues parce qu'eux autres sont crappés raides au top. Hey, Walmart fait des profits records. Loblaws fait des profits records. Apple, Samsung, toutes les grosses affaires que tout le monde a chez eux. Google pis tout ça. Ok, oui, ils envahissent notre territoire. Mais un, on l'ajoute pareil. Personne nous a mis un gars dans la tête d'acheter leur stock. Fait que de un, si t'es pas chialé, assume au moins que tu participes aussi activement. C'est comme le monde qui chiale d'environnement. Ils filment ça sur un iPhone qui a été grugé 8 pays plus loin. Ta gueule là, tu fais du virtue signaling pis tu connais rien. Tu sais pas où tu prends ton stock. Non, non, t'es hypocrite au bout. Pis c'est juste, un moment donné, c'est comme, ok, faut qu'on se mette à la gang. Pis là, le monde qui dit, ah, faut pas faire dans... Je veux pas faire d'enfant dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est trop décourageant. Ouais, mais si tout le monde pense comme toi, ça va être à copier. Parce que là, si toi, tu dis que c'est découragé, ça veut dire que t'as pas les mêmes valeurs que le monde qui te décourage. Fait que si t'as des bonnes valeurs, fais-en des enfants, donne-leur des bonnes valeurs. Pis s'il y en a plus de monde comme toi qui en font beaucoup d'enfants, ça va changer les choses. Mais là, tu le vois trop négativement pis c'est pas optimiste. Pis tu vas juste avoir les affaires que t'aimes pas live, tu vas juste en avoir plus. Mais c'est pas juste ça aussi, c'est que maintenant, ça va être difficile de faire des enfants parce qu'on est infertiles. Mais c'est justement, on your shit, mange comme du monde, dort, va au gym, travaille, pointe-toi à un partenaire qui est les mêmes valeurs que toi, pis fais une famille. That's it. La solution est pas... Fais une famille, fourré! Sérieux? Avec la bonne personne? C'est pas plus compliqué que ça. Ah, sur ça, mon Ben, est-ce que t'as d'autres choses à rajouter? Ça, ça veut dire « ferme ta gueule ». Non, ça veut dire la soirée à la chef pis notre temps. On a essayé de garder ça à l'entour d'un heure pis ça fait proche de tulle. Ouais. Fait que je vais fermer ma gueule. Arrête d'être cave, pointe-toi un bon partenaire, assume ton shit, pis sois normal. Sois normal. Pour toi, normal, c'est de faire des enfants? Oui. C'est la seule raison que t'es en vie. Newsflash. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, comme moi, je pense la même affaire que toi, mais aussi, c'est pas pour tout le monde avoir des enfants. Il y en a, je suis comme « t'as bien fait de pas avoir des enfants ». Ouais, mais moi, si j'en fais quatre, t'as que besoin d'en faire un, on est good. Mais l'affaire, c'est que, ouais, je comprends ce que je veux dire, mais aussi, qu'est-ce que je regarde, c'est que je regarde des gens des fois pis je suis comme « toi, t'as bien fait de pas avoir des enfants ». Ou « toi, t'es mieux que pas avoir des enfants », parce que… T'sais, you know what I mean? Ouais, mais t'sais, c'est pas un « one size fits all », c'est juste, en général, la loi de la moyenne devrait s'enligner là. Ouais. Sur ce, on finit pour ça aujourd'hui. Ouais, 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 ouais. Comme quoi on disait, ça va être podcast, guys. On est partout. Like, comment, subscribe, pis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.